Dans le thème 3, combinant de santé, comportement et stress vers les divisions intégrées de l'organisme, les traitements du stress sont abordés. La compréhension des mécanismes physiologiques, endocriniens, nerveux et immunitaires du stress, ainsi que les systèmes de régulation, ont permis de mettre en place des traitements pour permettre un retour à l'homéostasie et favoriser la résilience du système. Cette présentation visait à apporter des connaissances sur ces moyens de traiter le stress chronique en relation avec les capacités proposées dans les programmes. Nous nous intéresserons aux mécanismes d'action des benzodiazépines et nous essaierons d'avoir une réflexion critique sur les traitements alternatifs du stress, tout en questionnant la scientificité de ces méthodes. Nous allons commencer par voir les traitements lors d'un stress par la prise de médicaments. Un petit rappel pour commencer sur la prise de médicaments en France. Bien que les dernières données montrent une baisse de la consommation de benzodiazépines, le nombre d'utilisateurs reste cependant élevé. Près de 13,4% de la population française a ainsi consommé en 2015 au moins une fois une benzodiazépine, anxiolytique principalement. La France se situe derrière le Portugal, au deuxième rang de la consommation des benzodiazépines en Europe. Pour les antidépresseurs, après avoir été bien au-dessus de la moyenne de l'OCDE en 2000, la France est en 2015 en dessous de la moyenne. Avant de voir l'action des médicaments anxiolytiques, précisons le rôle du GABA. Le GABA est un neurotransmetteur essentiellement présent au niveau du système nerveux central. C'est un acide aminé généralement inhibiteur, c'est-à-dire qu'il provoque une hyperpolarisation de la membrane postsynaptique. Son récepteur est lié à un canal ligand dépendant et permet une action directe du neurotransmetteur. Quand le ligand se fixe à l'une ou plusieurs sous-unités du récepteur, les protéines changent de forme, le canal central s'ouvre, laisse passer les ions chlores à l'origine de l'hyperpolarisation. L'effet inhibiteur est accentué par l'alcool et les médicaments anxiolytiques de la famille des benzodiazépines. Nous allons commencer par les traitements médicamenteux. Les benzodiazépines sont une classe de composés organiques formés d'un cycle benzénique fusionné à un cycle diazépine. Ils forment une classe de médicaments psychotropes, familièrement appelés anxiolytiques, utilisés dans le traitement médical de l'anxiété, de l'insomnie, de l'agitation psychomotrice, des convulsions, des spasmes ou dans le contexte d'un syndrome de sevrage alcoolique. Il existe toute une famille de benzodiazépines aux propriétés similaires. Une cinquantaine de benzodiazépines sont commercialisées à travers le monde, dont 18 actuellement en France. En l'absence de benzodiazépines, le GABA provoque une ouverture modérée de ses récepteurs canaux. L'amplitude du courant des ions chlore à travers ce canal est modérée. Il s'ensuit une faible hyperpolarisation de la membrane postsynaptique et un potentiel postsynaptique inhibiteur, ou PPSI, de faible amplitude. Avec la prise de benzodiazépines, l'amplitude du courant traversant les récepteurs est doublée, provoquant une entrée plus importante des ions chlore et donc une hyperpolarisation plus importante de la membrane postsynaptique. L'action des synapses GABA est accentuée et donc l'action inhibitrice de ces neurones l'est d'autant plus. Nous allons maintenant voir comment travailler avec nos élèves sur l'action des benzodiazépines sans pouvoir effectuer de tests manipulatoires. Nous prendrons un exemple d'activité fondée sur une démarche scientifique. Les élèves peuvent réfléchir à cette démarche permettant de montrer l'action des benzodiazépines. Pour cela, les activités permettront de formuler et résoudre un problème scientifique, de concevoir et mettre en œuvre une stratégie de résolution, d'observer des films réels pour reconnaître les différents comportements, et enfin, d'identifier un comportement ou une séquence de comportements successifs et d'évaluer leurs fréquences selon les conditions d'expérimentation. Le cobaye utilisé ici est une souris. Pour montrer l'action de molécules sur ces souris, il faut connaître les comportements qui permettront d'identifier le stress et le non-stress chez celles-ci. Il faut donc au préalable déterminer, identifier les comportements caractéristiques d'une souris face à un stress, en regardant ses déplacements, le redressement, toilettage, etc. La souris possède un comportement bivalent. Elle est continuellement partagée entre un comportement d'exploration qui l'amène à se risquer dans un espace ouvert et lumineux, ou bien un comportement de protection qui l'amène à rester près des parois dans un milieu fermé et sombre. Il existe différents dispositifs permettant d'étudier le comportement des souris ou des rats. L'exemple que nous prendrons utilise le labyrinthe en croix. Le labyrinthe en croix surélevé est un test communément utilisé pour l'évaluation des comportements liés à l'anxiété chez les animaux de laboratoire, que ce soit des rats ou des souris. Il dispose de deux bras fermés et de deux bras ouverts. Il repose sur la peur naturelle des rongeurs pour les espaces ouverts et en hauteur. C'est un dispositif de recherche couramment utilisé dans le domaine de l'anxiété neurobiologique et l'évaluation des substances et drogues anxiolytiques. Les problèmes qu'on pourra chercher à résoudre avec les élèves sont les suivants. Le premier, comment traiter le stress, avec pour hypothèse que les benzodiazépines permettent de traiter le stress, et comme protocole, l'injection de benzodiazépines à différentes concentrations. Et le deuxième problème, de savoir quel est le mode d'action des benzodiazépines, avec comme hypothèse l'intervention de récepteurs membranaires au GABA modulés par les benzodiazépines et comme protocole, l'utilisation de souches de souris à récepteurs GABA non fonctionnels. Il pourra se faire une réflexion sur le protocole, notamment en lien avec la réglementation éthique sur les manipulations animales. Le protocole devrait arriver sur un schéma de ce type. On prend deux lots de souris. Dans un des lots, on réalise une injection de benzodiazépines à différentes concentrations. On soumet ces deux lots à un stress grâce à un dispositif d'étude des comportements et on va identifier et compter ces comportements. L'analyse de résultats de publication permettra aux élèves d'avoir matière à analyser et interpréter. Ici, deux exemples de résultats obtenus lors de l'injection de benzodiazépines sur des rats testés dans un labyrinthe en croix. Sur le document de gauche, on peut voir qu'avec injection de benzodiazépines, le temps passé dans les bras ouverts du dispositif, normalement plus anxiogène, est plus élevé que pour le témoin. Une situation anxiogène le devient donc moins sous benzodiazépines. A droite, on peut voir que plus la concentration de benzodiazépines est élevée et plus le temps passé dans les bras ouverts est important. Ce qui confirme et apporte un complément sur l'effet de la concentration en benzodiazépines. L'existence de médecines alternatives relayées par les médias pour lutter contre le stress soulève la question de leur respect des critères de scientificité. Par exemple, la possibilité de réfutation. Pas de dogmatisme, pas de vérité préétablie et incontestable, comme par exemple la psychanalyse et ses piliers, notamment Oedipe. Pas d'implication d'entités immatérielles dont l'existence n'est pas vérifiable, comme par exemple l'énergie qui, les méridiens, la dynamisation homéopathique. Si une théorie est floue, échappe à la mesure, à la vérification, et fait des prévisions vagues ou interprétables, elle n'est pas réfutable et ne peut pas être considérée comme scientifique. Tant qu'une théorie réfutable n'est pas réfutée, elle est dite corroborée. Les théories conservées sont celles qui expliquent le plus de faits et comportent le moins d'anomalies. Autre critère de scientificité, le principe de parcimonie. S'il existe d'autres théories qui expliquent les mêmes faits et font les mêmes prédictions, alors en absence d'autres critères discriminants, le plus raisonnable est de retenir la plus simple, c'est-à-dire la plus économique en hypothèse, c'est ce que l'on appelle le rasoir d'Ockham. Autre critère de scientificité, la reproductibilité des travaux de recherche, transparence des protocoles suivis, usage de méthodes reconnues comme efficaces, c'est-à-dire ayant précédemment fait leur preuve, utilisation du raisonnement logique pour exploiter les résultats, le protocole expérimental doit préciser à l'avance les paramètres fixés, les variables mesurées, les témoins de mesure, répétition des mesures afin d'être statistiquement significatif. Dans les cas où l'on craint le plus la subjectivité, par exemple en matière de santé ou de controverses, les expériences se déroulent en double aveugle, ni le cobaye ni l'expérimentateur ne savent ce qu'ils testent, par exemple s'ils ont à main une pile de médicaments actifs ou de placebo, et donc ni le cobaye ni l'expérimentateur ne savent quelle est la bonne réponse à obtenir. Autre critère de scientificité, la soumission à validation par la communauté scientifique. Cela consiste à soumettre un article présentant des travaux au comité de lecture d'une revue. En général, celui-ci choisira plusieurs relecteurs, spécialistes chargés d'examiner la validité de cet article. Le travail est ainsi jugé par des pairs. S'il valide cet exposé, après avoir éventuellement obtenu des corrections et précisions, alors l'article devient une publication scientifique. Les médecines alternatives définies par opposition à la médecine conventionnelle, c'est-à-dire une médecine basée sur les preuves, connaissent un engouement croissant. Ici, nous nous plaçons dans un discours de santé publique, non pas sur des préconisations personnelles. Les témoignages « pour moi ça marche » ne peuvent pas permettre une généralisation. Une caractéristique commune à toutes ces pratiques est un corpus théorique sous-jacent qui relève d'une vision du monde, d'une idéologie ou d'une philosophie supposée être à la base de l'efficacité alléguée. Trois cas de figure nous conduisent à rejeter les thérapies alternatives. Premier cas, des pratiques jamais ou trop peu évaluées, souvent parce que le corpus théorique est peu solide. Il y a des appels à des entités immatérielles par exemple. Second cas, une efficacité similaire à celle d'un placebo. Un nombre important de médicaments ou de traitements issus des médecines non conventionnelles ont fait l'objet d'évaluations rigoureuses. La conclusion quasi générale, c'est qu'ils ne font pas preuve d'une plus grande efficacité qu'un placebo qu'une simple suggestion. Il faut garder en tête qu'en médecine, la référence n'est pas l'absence d'action mais la comparaison à un placebo. En effet, toute prise en charge, tout traitement quel qu'il soit, induit un phénomène de suggestion, un mécanisme réel. Troisième cas, une technique spécifique qui ne valide pas la thérapie. Certains médicaments ou traitements peuvent avoir un réel effet avéré mais très souvent, il s'agit d'un mécanisme déjà connu et utilisé en médecine mais sans emballage idéologique. Tous les QR codes qui vous sont présentés ici renvoient pour chacune des pratiques non-médicumenteuses présentées à des ressources scientifiques référencées par la FIS qui est l'Association française pour l'information scientifique. Prenons l'exemple des élixirs floraux de Bach. L'exemple d'études présentées ici date du 12 avril 1999 et a été effectuée à l'Université de Fribourg en Allemagne. Elle a été effectuée sur 61 étudiants. Cette efficacité a été évaluée à partir d'un essai contrôlé, randomisé, en double aveugle, dans lequel les individus choisis au hasard ont le traitement pour certains et un placebo pour d'autres sans que même ni l'expérimentateur ne le sache. Le niveau de preuve est ici élevé. La conclusion de cette étude est qu'il n'y a pas d'effet spécifique démontré sur le stress des élixirs aux fleurs de Bach excepté un effet placebo. Certaines approches psychothérapeutiques ont été évaluées et des effets ont été démontrés. Pour la méditation pleine conscience, alors qu'est-ce que la méditation pleine conscience ? Il s'agit d'une rationalisation de pratiques déjà présentes dans des pratiques philosophiques et religieuses occidentales ou orientales. Cette méditation pleine conscience, en permettant une réduction du stress, de l'anxiété, des émotions négatives qui ont tendance à s'accentuer avec l'âge, pourrait réduire les effets néfastes de ces facteurs et avoir un effet positif sur le vieillissement cérébral. Autre approche psychothérapeutique, si l'on prend les TCC pour thérapie cognitivo-comportementale, d'après le rapport de l'Inserm de 2004 sur l'évaluation de trois approches thérapeutiques, il est ressorti que ces thérapies enregistraient le plus de résultats positifs. Ce document présente la synthèse des travaux du groupe d'experts réunis par l'Inserm dans le cadre de la procédure d'expertise collective pour répondre aux questions posées par la Direction Générale de la Santé concernant l'évaluation des psychothérapies. Il s'appuie sur les données scientifiques disponibles en date du dernier semestre 2003. Environ 1 000 articles et documents ont constitué la base documentaire de cette expertise. Cette étude a permis de conclure que comparé à d'autres thérapies, les thérapies cognitivo-comportementales étaient les plus efficaces pour tous les troubles anxieux. Il faut toutefois être vigilant sur l'évaluation d'une psychothérapie. Nombre de facteurs peuvent influencer son déroulé et donc son évaluation. La nature et le degré du trouble, des événements de vie, l'environnement familial et social, l'effet placebo, la méthode ou la technique thérapeutique utilisée, la relation thérapeutique, de même que des changements biologiques. D'autre part, ici, l'efficacité des TCC a été évaluée sur un état de stress particulier, à savoir l'état de stress post-traumatique, EPST, ou syndrome de stress post-traumatique. Il se manifeste chez des personnes ayant été confrontées à un événement particulièrement traumatisant, provoquant une peur et ou une détresse importante de manière soudaine. Le choc cause une réaction normale de stress aigu dont les symptômes ne durent généralement pas plus d'un mois. Si les troubles persistent au-delà, il s'agit d'un état de stress post-traumatique. Sous-titrage Société Radio-Canada